Dans cet exemple, on va examiner qu'est-ce qui arrive quand deux ondes s'interposent un sulfate de l'autre. On appelle ceci la superposition des ondes. Ce qu'on va vraiment voir, c'est comment est-ce que pulsation 1 et pulsation 2 vont combiner une fois qu'ils bougent dans le même espace. Celui-ci, c'est une onde positive, pendant que celui-ci, c'est une onde négative. Donc, il y a deux possibilités. Il y a soit une interférence constructive ou une interférence destructive qui va arriver. Puisqu'un est positif et un est négatif, ce serait une interférence destructive qui va prendre place. On peut voir que celui-ci va être un peu plus grand, un peu plus haut, c'est aussi un peu plus grand. Donc, fort probable que ceci serait complètement annulé à l'intérieur de celui-là, mais ça va réduire la hauteur de cette onde onde que ça se passe. Ça, c'est mon prédiction, moi. Ce qu'on va faire, on va commencer par prendre cette onde-là et cette onde-là, elle est interposée indirectement sur le fait de l'autre dans un dessin pour comparer. Donc, on peut le voir ici. Ça, c'est la première onde de gauche qui va être déplacée vers la droite. Ça, c'est l'onde de droite qui va être déplacée vers la gauche. À l'intérieur, tu peux voir qu'on a déjà fait la prochaine étape. On a mis cette barre ici pour comparer les hauteurs de chaque onde. On aurait vraiment dû commencer complètement à droite ici pour faire une comparaison de toute l'onde, mais on est juste en train de vous montrer comment ça fonctionne. Vous pourrez faire ça vous-même si ça vous tente. Mais ce qui est intéressant, juste ici, jusqu'à ce point-là, cette onde ne va pas être changée parce que ce n'est pas en train d'être interposée avec cette onde ici. Il n'y a pas de mélangement. Donc, jusqu'à là, l'onde va continuer comme normal. Une fois que ça arrive ici environ, directement en haut de ça, c'est là que ceci va commencer à s'ustraire de ça. Donc, on va voir que la courbe va monter et là, elle commence à descendre à cause de la différence de celui-ci. Mais nous autres, on va commencer au milieu, où nous avons ces barres ici. La première chose qu'on va faire, c'est identifier deux barres qui sont correspondantes. Donc, le bleu, en haut du bleu légère ici, on va comparer ces deux-là. Ça, c'est celui en haut. Ça, c'est celui en bas. Et on va trouver la somme, la différence entre ces deux barres. Celui-là, parce qu'il est en bas, est négatif. Donc, il est en train d'enlever la hauteur de celui-là. Donc, c'est une soustraction. Donc, celui-là, moins celui-là, va nous donner ceci en haut ici. Ça, c'est la nouvelle hauteur que l'onde va avoir. Ceci, c'est une interférence destructive, puisqu'il est en train de soustraction. Dans l'étape 5, on va placer ce nouveau segment ici dans le diagramme. Comme tu peux voir, c'est pas mal plus bas que ce qui venait avant lui. On peut avoir la courbe montée comme normale. C'est là que l'autre onde commence à faire la différence. Et là, c'est où le milieu de notre première onde, onde 1, ou pulsation 1, se trouve. Ce qu'on va faire, on l'a déjà fait ici, mais on va additionner ces autres segments. Il y a 6 segments ici. On a fait la première. Maintenant, on va regarder les 5 autres. Donc, on va commencer avec l'orange ici. On peut voir que c'est pas mal haut. C'est presque la même hauteur que le bleu. Et que ça commence à descendre, ou ça commence à rapetisser ici. Donc, même si ça s'adaptise, ceci rapetisse un peu plus vite. Donc, on devra voir que les segments hauts commencent à devenir un peu plus grands. Donc, on va soustraire ça à la courbe, trouver ce orange ici, qu'on va placer là. On va se mettre à regarder au violet. Et on voit que ceci est pas mal plus petit que le violet. Donc, ceci devient un peu plus grand que l'orange. Et ça, on va le placer juste là. La même chose va arriver avec le vert, c'est même plus grand. Et là, on peut voir que ceci commence à devenir beaucoup plus petit sur la première onde. Même si ça, c'est petit, ceci va devenir à peu près égal ou à peu moins que le vert. Donc, on peut voir là, ça descend. Et là, finalement, on a cette dernière section, qui n'a presque rien sur cette onde-là. Et on va voir ce blanc-là. Après ça, on voit que l'onde continue comme si c'était normal. Donc, ce qu'on a vraiment fait, on a regardé un sur le fait de l'autre. On a fait une comparaison de cette onde-là et de cette onde-là. Et on a vu qu'à ce point-là, jusqu'à ce point-là, il y a une interférence destructive qui arrive. Et la hauteur de l'onde est diminuée pour former cette nouvelle onde ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501